bonsoir à tous on attend un petit peu que la moto est cessé de faire du bruit avant d'entrer dans le vif du sujet voilà c'est terminé bonsoir à tous bonsoir à toutes je suis très très triste vous savez j'ai rompu avec ma muse pourquoi je sais on ne rompt pas avec une muse enfin c'est une je m'inspire de madame du barry dialogue d'henry janson on ne rompt pas avec le roi puisque madame du barry informe monsieur du barry enfin ce n'est pas son mari c'est son beau frère qu'elle a rompu avec le roi que s'est disputé avec lui et il répond on ne rompt pas avec un roi et on ne rompt pas avec une muse mais j'étais obligé de le faire puisqu'elle a tenté de m'empoisonner elle s'est comportée comme la méchante reine avec blanche neige et en l'occurrence ce n'est pas une femme puisque c'est un homme ou là c'est très profond ça et je l'ai donc surnommé blanc flocon blanc flocon c'est d'ailleurs le nom que j'avais donné quand j'avais une vingtaine d'années à un jeune homme que j'avais rencontré et qui était une beauté insolente que je ne supportais absolument pas et donc j'avais surnommé blanc flocon et je me voyais dans l'équivalent masculin de la méchante reine de blanche neige je n'ai jamais digéré cette histoire 32 ans après j'y pense toujours j'ai rompu avec cette muse qui a tenté de m'empoisonner avec des fruits oui et demain je ne suis pas sûr d'être opérationnel de pouvoir travailler enfin c'est comme ça on verra de toute façon je pourrais être remplacé au pied levé je suis interchangeable nous sommes tous interchangeables hélas je voulais répondre donc à part cela brièvement à quelques unes des remarques que vous avez fait sur ma dernière vidéo je vais reprendre les autres vidéos et voir ce que je peux donner comme suite parfois les réponses n'appelle pas d'autres réponses n'appelle pas d'autres remarques et c'est pour cette raison que je ne donne pas toujours suite mais voilà j'ai relevé quand même quelques thèmes quelqu'un parle de mes livres là ça c'est très bien c'est très intéressant formidable donc alors j'ai envie de dire que pour que mes livres soient compris et qu'ils intéressent il faut vraiment avoir un certain état d'esprit et si on n'a pas cet état d'esprit on passe allègrement mais allègrement à côté des passages qui pour moi sont importants et qui ne sont pas seulement importants pour moi qui sont importants pour les personnes qui sont réceptives à mes livres il y a quelques temps j'avais fait lire à une amie un de mes livres qui s'appelait l'apprenti sorcière du lac de servière et plusieurs personnes que je connaissais avaient lu ce livre et n'avait pas remarqué certaines choses et là je n'ai rien dit à ma lectrice et spontanément elle m'a fait remarquer que certains passages étaient très très poétique elle me les a désignés et j'attendais ça depuis des années j'ai écrit en 2010 ce livre et j'ai eu enfin une remarque qui correspondait à ce que j'avais voulu transmettre en 2018 bon les autres l'ont peut-être vu parce que j'ai assez peu de remarques sur ce livre je n'ai pas eu beaucoup de remarques mais quand même c'est ça qui est très difficile et on se rend compte que par contre quand la personne est réceptive et potentiellement réceptive elle ne trouve pas forcément le livre génial c'est pas ça mais elle comprend où on veut en venir et ce qui peut être intéressant et là j'étais content j'ai enfin ce passage quelqu'un le remarque et plusieurs passages elle m'a cité et je ne lui avais rien dit rien 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 donc là vraiment c'est ça c'est la preuve que je ne suis pas nul voilà bon et j'en doutais parce qu'au bout d'un moment quand on n'a jamais aucun retour quand ou alors quand les retours sont négatifs qui vous disent homme à votre lit faut s'accrocher un oh là là c'est pas terrible ou là là c'est difficile etc on entend ça tout le temps quand les seuls commentaires qu'on entend c'est ça et ben ça devient vraiment très difficile à supporter quand les gens s'endorment littéralement sur vos livres quand même quand ils font 80 pages ou que des gens qui se prétendent vos amis sont de grands lecteurs refusent de lire un livre de cinquante pages là c'est on commence à douter je dois dire ben voilà donc ne lisez pas mes livres si vous n'avez pas l'état d'esprit qui convient pour lire ce livre c'est pas une question d'intelligence c'est une question de type de sensibilité il faut avoir un attrait pour l'au-delà mais un au-delà qui peut enfin qui s'expliquera un jour de manière scientifique mais c'est au-delà demeure poétique ça demeure esthétique c'est à dire que j'essaie toujours même si je n'ai pas un style remarquable de faire en sorte que ça soit joli que ça soit beau j'aime le beau style j'essaie de bien écrire pas toujours avec succès parfois oui parfois non mais j'ai horreur du style négligé des phrases sans verbe je ne supporte pas une phrase sans verbe ça me ça me bloque d'entrer moi j'ai des blocages aussi et ça je ne supporte pas je n'aime pas non plus le langage trop moderne avec des mots qui veulent faire jeunes des auteurs qui ont son quinquagénaire qui veulent parler comme des jeunes ça m'agace un peu je dois dire mais bon ils font ce qu'ils veulent je ne veux pas les critiquer voilà voilà pour mes livres et tout ce que j'en aurais à en dire alors le thème de la perversion narcissique est abordé dans ces livres notamment dans le voleur de trottinette dans mélodies interrompues dans l'apprenti sorcière du lac de servière dans l'inconnu du lac de guéry je crois que c'est à peu près tout enfin et dans comme un croisé en égypte voilà dans ces romans là mais j'essaie de faire en sorte souvent que le méchant manipulateur devienne bon à ce propos je fais suite aussi à une remarque qui m'a été faite par quelqu'un qui apparemment fervent de psychanalyse il est vrai que l'expression pervers narcissique renvoie la psychanalyse effectivement mais si je l'ai utilisée ce n'est pas par gaieté de coeur c'est pour attirer comment dire les personnes potentiellement intéressées par ce thème je sais que si j'allais mettre autre chose les gens n'allaient pas venir voir ces vidéos qui traitent du même sujet mais que j'aurai intitulé différemment voilà effectivement c'est pour ça que je trouve cette expression à tort sans doute un peu ridicule et je préfère en parler autrement d'un autre côté manipulateur c'est un peu curieux aussi ça ne plaît pas non plus complètement on a l'impression que c'est quelqu'un je ne sais pas ça ne correspond pas exactement à la notion non plus voilà alors quelqu'un me parle également de l'américanisation de société avec l'histoire de coach le côté performance imbécile enfin des trucs à la con enfin j'aime pas ces expressions à la con mais là ça correspond bien à ce que j'ai envie d'exprimer ces choses stupides faut faire jeune faut faire faut faire bête si on n'est pas bête on n'a aucun succès j'ai remarqué ça ça c'est terrible quelqu'un qui a l'air un peu intelligent ça bloque les gens ça les bloquent et même si c'est pas vrai c'est que voilà ça c'est intelligent c'est comme ingrid bergman qui avait l'air intelligent d'après son mari roberto rossellini et qui lui demandait de ne pas ouvrir la bouche voilà mais avoir un tout petit peu quand on a un tout petit peu l'air de réfléchir ça repousse je peux vous assurer carol bouquet disait à sur un autre sujet que la beauté par exemple isolé terriblement quand elle était jeune avait une beauté assez irréel donc voilà ils sont des choses qui repoussent par exemple le fait d'intellectualiser comme je peux le faire ça repousse moi je n'ai pas le problème de carol bouquet mais déjà ce côté quelqu'un qui se pose des questions qui réfléchit il est qualifié de vite de prise de tête et je me souviens qu'à un moment donné dans les petites annonces parce que quand on est homo à mon époque on s'encontrait par petites annonces on n'avait pas le choix et comment dire j'avais vu un jour folle moche lunettes s'abstenir folle moche lunettes s'abstenir c'était marrant c'est cette lunettes ça dissuadait les gens c'est pas pourquoi alors que lunettes on peut les enlever mais ça évoquait quelqu'un qui sait qu'a besoin de lunettes donc qui a besoin de lire c'est idiot parce qu'il ya des ouvriers qui ont des lunettes qui réfléchissent pas enfin les ouvriers qui réfléchissent pas oula mon dieu je tombe dans des stéréotypes moi aussi des gens qui qui ont des lunettes qui ne réfléchissent pas qui ont un travail qui ne demande pas forcément comment dire si on fait un comment dire du jardinage quand je fais du jardinage réfléchis pas à 100% je n'ai pas je me creuse pas la tête pour comme je peux le faire quand j'écris un livre quand je parle les pervers narcissique un voilà mais il ya plein d'idées idiotes que beaucoup de gens ont en tête qu'on a encore en tête soi même moi même oui et des stéréotypes qui m'accable malgré moi qui m'assaillent mais c'est comme ça alors une personne me parle aussi des monuments elle n'aime pas regarder les monuments les vieilles pièces ne l'intéressent pas elle s'intéresse à d'autres choses mais c'est son droit effectivement moi je suis pas comme ça par contre il ya certains monuments qui m'intéressent beaucoup mais il ya d'autres monuments qui m'intéressent moins et là je vais faire hurler si je dis ça par exemple quand je suis allé à paris j'ai visité de nombreux monuments je suis allé à plusieurs reprises et il est vrai que la sainte chapelle m'a subjugué voilà mais la cathédrale notre-dame de paris m'a laissé quasiment indifférent je préfère notre église notre dame de l'assomption à clermont ferrand qui me paraît plus originale elle est en pierre de volvic donc elle est noire c'est beaucoup plus original et c'est vrai que je n'ai rien ressenti quand je suis allé à notre dame pourtant c'est un effectivement un un monument emblématique mais il se trouve que moi l'on tout ce qui est emblématique ne me séduit pas forcément notamment dans la région c'est le puits de dôme qui est emblématique de notre région du puits de dôme forcément c'est le nom du département et bien si tant que je n'ai pas connu que je n'ai pas eu connaissance en fait du massif du sensi ma région n'intéressait pas tellement je dois dire franchement et c'est quand j'ai découvert le sensi vers 2006 à peu près vraiment que j'ai commencé à m'y intéresser parce que le puits de dôme et toute la chaîne des puits c'est pour moi c'est très sec tout ça enfin il n'y a pas de cours d'eau à par an l'eau s'infiltre et ça ne me séduit pas je suis désolé je ne peux pas faire semblant de m'intéresser à quelque chose c'est impossible bon ça me je dis ça ne me déplaît pas non plus je veux dire que c'est quand même séduisant mais ce n'est pas ce que je préfère voilà et donc justement il y a une personne perverse narcissique ou alors manipulatrice on va dire plutôt ça serait plus exact d'ailleurs qui a envoyé un message par rapport à ce un mail par rapport à ce cette catastrophe faut quand même le dire même si notre dame de paris moi c'est pas mon c'est pas mon monument préféré du tout c'est même loin d'être ça et elle elle était tellement conventionnelle et conformiste que elle se devait d'insister là dessus à la limite ça aurait été la sainte chapelle qui aurait brûlé elle aurait rien dit voyez le côté les personnes manipulatrices sont des gens conventionnels qui ont des idées toutes faites et c'est cette bonne femme dont je vous avais parlé qui serait né des lieux communs à n'en plus finir mais c'était creux mais à et la personne qui a reçu ça elle lui a dit ben c'est bien beau que notre dame effectivement c'est bien triste que notre dame est brûlée mais il ya eu d'autres monuments qui ont brûlé des monuments de grande grande intérêt de grande valeur et il n'y a eu aucune aide de personnes pour essayer justement de les rafistoler de les voilà il ya des des vedettes enfin on a on convient que tel monument est censé avoir plus d'importance que les autres bon ils ont de l'importance je ne le nie pas mais et il ya cette hiérarchie qui est faite c'est comme ceux qui vous disent ah ben moi je vais relire proust et qui n'ont même pas les nerfs la politesse de lire un livre de cinquante pages écrit par un ami enfin par une personne qui est censé être leur ami vous rendez compte et surtout quand on dit à cette personne je n'attends pas que tu me dises c'est merveilleux j'attends que tu me dises qu'est ce que tu en as compris c'est ça qui est important pour un vrai écrivain même qui se mène on est un vrai écrivain même si on n'est pas très bon voyez un vrai écrivain c'est quelqu'un qui s'implique dans ce qu'il fait voilà et ceux qui nous disent sans arrêt je vais relire proust mais essayez de relire peut-être des choses qui ne sont pas dans ces conventions littéraires bon je dis pas moi je n'aime pas proust parce que je n'aime pas cette littérature ce type de littérature j'en ai lu un le premier volume de la recherche du temps perdu et j'ai trouvé des passages très très beau mais ça se limitait en si on est cumulé que ces passages à trois pages sur l'ensemble et le reste ça m'a ne m'a pas touché ce n'est pas le genre de livre qui me touche ou alors qui m'intéresse suffisamment ça de l'intérêt c'est évident mais pas celui que je recherche moi et puis je je trouve que pousse des homophobes on me dit ah oui mais à l'époque il n'est pas le droit de mettre un un homosexuel le baron de charlus en l'occurrence sympathique et pourquoi pas quand on a du courage on ose je crois et il aurait pu le publier sous un pseudonyme ou ailleurs enfin bref donc c'est bon je me rends peut-être pas compte ce que c'était à son époque non plus faut peut-être pas non plus que j'abuse mais voilà voilà ce genre de remarques je ne supporte plus c'est du conformisme intellectuel et ça ça porte même préjudice à marcel proust vous voyez ça nous braque contre lui parce que on est censé avoir lu ça quand on est intelligent moi j'en ai lu un pour faire comme tout le monde à l'époque je dois dire et aussi par curiosité mais non ce n'est pas mon style de livre et je n'en lirai pas d'autres voilà ou alors je resterai un jour d'en lire un quand j'aurai épuisé la pile de livres d'auteurs moins valorisants qui me permettront moins de briller dans les salons parce que je ne cherche pas à briller dans les salons moi messieurs et mesdames mais ceux qui m'écoutent en sont convaincus et sont comme moi je pense pour perorer pour c'est le bobo ça encore je ne sais pas le bobo intello qui fait ce qui a son coach son coach qui reste dans le vague quand il fait des vidéos et qui ne sont pas toujours convaincantes bon j'espère que les thérapies individuelles y sont proposées le sont davantage voilà je suis méchant là j'aime pas ça fait du bien ça fait du bien voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces sujets j'ai un peu été bavard donc voilà donc j'ai rompu avec ma muse par contre je garde l'inspiration ce qu'on quand on rompt quand on on divorce on garde une partie de ce qu'on a construit ensemble on était sous le régime on va dire de la communauté et je garde une partie de ces communautés je lui rends le reste et voilà donc c'est un épisode qui se termine pour moi et je je ne dirais pas ce qu'il a fait se terminer ce n'est pas seulement les fruits il ya eu autre chose mais je n'en parlerai pas voilà ça n'a aucun intérêt d'ailleurs pour vous ça a surtout de l'intérêt pour moi et ou peut-être que j'en parlerai ça peut être de l'intérêt mais je crois que j'en ai déjà parlé mais je verrai en tout cas je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée et j'espère moi ne pas faire d'indigestion et de pouvoir me lever demain frais et dispo bonne soirée au revoir